libéré délivré je ne mentirai plus jamais et bien vous allez pouvoir continuer à mentir parce que décidément avec le covid on dirait qu'on n'est pas sorti de l'auberge hein alors aujourd'hui on va parler un peu de deux articles deux articles différents mais tous les deux sur le covid parce qu'il y a eu un comité de concertation en belgique donc c'est le gouvernement qui se rassemble avec les experts de différents milieux pour décider des mesures à prendre en belgique et du coup il y a eu de nouvelles décisions et je voulais les parcourir avec vous si vous n'avez pas suivi ou voilà je vais pas revenir sur celles qui ont déjà été prises puisqu'on arrive un peu au milieu du coup mais je me disais que ça pouvait être sympa de le parcourir tous ensemble sur tout qu'il y a énormément de changements sur les voyages et moi ça me touche particulièrement vu que ma copine habite en france donc voilà parlons-en du coup j'ai pris un article de la rtbf qui est mon principal journal pour lequel qui m'aide à me renseigner en belgique petit ami travail étude course quand suis-je autorisé à sortir de belgique et comment le prouver c'est un article un peu récapitulatif de toutes les décisions qui ont été prises puisque principalement les décisions portaient sur pardon portait sur les voyages etc etc oui je viens de manger donc désolé les voyages non essentiels seront interdits pour les résidents belges pendant le mois de février du 27 janvier au 1er mars a-t-on appris ce vendredi lors du comité de concertation de ce 22 janvier mais est-ce qu'un voyage non mais qu'est ce qu'un voyage non essentiel pardon puis-je voyager pour rencontrer mon amoureuse et pour aller à un mariage comment puis-je le prouver nous avons tenté de répondre à vos questions alors moi notamment puis-je voyager pour rencontrer mon amoureuse ça m'intéresse mais aussi évidemment le fait de voyager non étant non essentiel c'est toujours quelque chose que j'ai trouvé assez flou donc c'est cool qui c'est cool qui clarifie un peu un peu tout ça quels sont les voyages qui seront encore autorisés seuls les déplacements essentiels sont autorisés concrètement il s'agit des motifs suivants donc raison familiale impérieuse donc les regroupements familial alors ça j'avoue que j'étais un peu surpris parce que bas fin genre on peut pas se regrouper en famille en belgique mais par contre à l'étranger c'est ok fin ce bon soit je suppose que c'est sous-entendu regroupement familial mais en petit comité ou quoi bref je sais pas je ne sais pas visite un conjoint ou partenaire qui ne vit pas sous le même toit dans la mesure où des preuves plausibles d'une relation stable et durable peuvent être fournis donc ça c'est intéressant parce que en fait c'est marqué sur le site du ministère ce que c'est qu'une mais enfin qu'est ce qu'ils appellent une relation stable et durable quelles sont les preuves qui peuvent attester de ça c'est une relation stable et durable pour eux c'est une relation qui je crois à minimum passer du temps ensemble pendant au moins c'était deux mois je crois durant l'année écoulée mais donc évidemment en 2020 c'était facile entre guillemets parce qu'il y avait 2019 avant maintenant est ce qu'ils ont changé du coup parce que les gens ont pu moins se voir est ce qu'ils ont changé la règle peut-être à voir déplacement lié à la coparentalité mariage civil religieux funéraire et crémation dans ça ça me semble logique raison humanitaire évidemment les déplacements pour des raisons médicales à et la poursuite d'un traitement médical assistance à une personne plus âgée mineurs handicapés ou vulnérables tout ça ça me semble logique visite à des proches en soins palliatifs aussi raisons d'études ça je trouve ça très cool c'est important ça je pense que c'est les trucs que c'est mis non ça doit être juste un problème de police raison d'études je trouve ça assez important assez intéressant parce que justement maintenant les voyages des élèves étudiants et stagiaires qui participent à un échange dans le cadre de leurs études et les chercheurs ayant un contrat d'hébergement peuvent se déplacer et c'est clair que bon là on a de la chance et que ce virus quand même n'est pas hyper mortel dans le sens on transforme pas en zombies dès qu'on touche quelqu'un qui on n'est pas dans de walking dead quoi donc du coup c'est assez important que quand même la recherche continue que qu'il y ait des choses qui restent en place quoi frontalier déplacement lié à la vie quotidienne pour des activités qui sont autorisés également autorisés en belgique alors ça je me suis posé la question je me suis dit mais pourquoi pourquoi les frontaliers ils ont le droit ça n'a pas de sens si ce n'est que pour essayer d'avoir des trucs moins cher de l'autre côté de la frontière mais apparemment ça c'est effectivement voilà c'est la vie quotidienne donc c'est tout ce qui est boulot tout ce qui est boulot et finalement bah voilà si tu as de la famille je suppose juste de l'autre côté de la frontière etc bref ce genre d'autres trucs et puis je suppose aussi que ça doit être très compliqué de vérifier si les transfrontaliers passent la frontière ou pas donc voilà divers les soins des animaux bon les déplacements dans le cadre de voilà bon ça c'est des trucs un peu particulier pas que c'est plus d'intérêt que ça puis alors ça oui puis je voyageais pour rencontrer une fille un mec rencontré sur internet moi j'ai rencontré ma copine sur internet et c'est pour ça que ce point là me paraissait hyper intéressant en principe non les voyages seront autorisés pour rencontrer un partenaire qui ne vit pas sous le même toit mais uniquement dans la mesure où des preuves plausibles d'une relation stable et durable peuvent être fournies pas question de franchir la frontière pour rencontrer votre rendez vous alors ils ont mis tinder donc je crois qu'ils voulaient mettre tinder mais bon comme d'hab il ya des petites coquilles qui se glissent ça m'a fait énormément rire même si j'avoue que je trouve ça hyper dur parce qu'en vrai déjà déjà qu'en fait des relations personne peut en avoir puisque du coup on est dans un espèce de semi confinement et surtout en fait les jeunes mais c'est un peu la sauce enfin moi j'imagine en secondaire c'est vrai que j'avais j'avais lu un article dessus mais en secondaire se retrouver avec zéro contact pas du coup possibilité de enfin tu as tes hormones qui sont en feu et genre tu peux pas échanger avec des filles ou des garçons tu peux pas même juste enfin c'est vrai même juste t'amuser avec tes potes ou quoi et c'est vrai que c'est des moments aussi hyper important et donc je trouve ça un peu triste bon en même temps parce que surtout vu que je stream je sais qu'il ya beaucoup de gens qui rencontrent des gens sur internet qui rencontrent d'autres personnes et en france notamment les voyages dans en france des voyages en train et c'est pour rencontrer l'autre ça arrive souvent comme je le disais moi même ça m'est arrivé donc j'avoue que je trouve ça un peu dur même si je comprends que l'idée c'est d'éviter de dire bah écoutez c'est bon david goudinoff donc bon c'est comme ça mais c'est un peu triste je trouve n'hésitez pas à vous donner évidemment votre avis dans les commentaires comment ça se passe pour les non résidents qui arrivent en belgique le comité de concertation souhaite que tout non résident qui voyage vers la belgique se fasse à nouveau tester à son arrivée en belgique en plus du test négatif obligatoire préalable à son départ il pourra s'agir d'un test pcr ou d'un test antigénique rapide donc voilà ils durcissent encore ils serrent la vis toujours plus maintenant c'était pas très clair ça parce que quand ma copine est venue pendant les vacances de noël c'était vraiment pas clair on avait des informations dans tous les sens et toutes différentes donc c'était extrêmement difficile de s'informer il fallait en plus mettre c'était très bien foutu pour les résidents belges mais les étrangers c'était trop what the fuck parce que on savait pas enfin en fait il fallait une carte d'identité belge pour pouvoir faire des tests mais du coup comme tu étais étranger tu pouvais pas il y avait pas de carte d'identité belge mais du coup tu pouvais même pas prendre de rendez vous fin c'était un peu le bordel est ce que si c'est un voyage essentiel je dois observer une quarantaine à mon retour alors ça voilà je l'ai mis parce que je me suis dit que ça intéresserait tout le monde de savoir à peu près où on en est au niveau de la quarantaine oui ça reste la règle pour tout déplacement de plus de 48 heures ainsi que le double test au premier et septième jour donc ça c'est resté pareil évidemment en fonction des pays un royaume uni amérique du sud ou afrique du sud il ya des ça change puisque c'est ces pays qui sont touchés par des variants alors comment va-t-on contrôler parce que ça c'est le truc qui nous intéresse tous comment allons nous nous retrouver avec une amende ou pas il n'est pas possible de surveiller les frontières en continu mais la police veillera bien à contrôler l'interdiction à déclarer la ministre de l'intérieur anne-lise verlinden sur le plateau de vtm news nous comptons sur la compréhension des citoyens que ces mesures sont nécessaires à telle déclarer la police mettra sur pied un plan d'action dès samedi pour encadrer les contrôles et ça j'avoue en belgique c'est un truc que je trouve bien c'est qu'on nous prend pas de haut dans la mesure où effectivement c'est interdit donc normalement c'est la loi c'est interdit on ne peut pas le faire mais ils le répètent à chaque fois c'est interdit mais on compte sur vous pour le suivre en fait c'est interdit mais mais en vrai voilà ils peuvent pas mettre un flic derrière chaque personne donc c'est logique et faut qu'on soit clair on n'est plus des enfants enfin on est censé ne plus être que des enfants en belgique donc c'est vrai que je trouve ça bien qu'il ne soit pas l'état père de famille quoi que ce soit plutôt voilà nous on est le gouvernement on décide que ça c'est mieux mais on peut pas voilà on peut pas surveiller tout le monde 24 heures sur 24 on compte sur votre responsabilité et je trouve ça vraiment personnellement je trouve ça vraiment bien parce que du coup bah oui c'est ça va ça va nous obliger à suivre les règles en notre âme et conscience et si après tout à coup ça empire et ben entre guillemets ce sera en partie de notre faute voilà en partie de notre faute si après on se retrouve ça c'est encore un autre débat je mets des gros guillemets sur un parti notre faute ne vous enflammez pas s'il vous plaît ne venez pas me trucider en commentaire parce que voilà on sait aussi que c'est une façon un peu parfois de se dédouaner pour certains gouvernements mais ici voilà c'est ça que j'aime bien c'est qu'au moins on nous prend pas pour des enfants les personnes qui seront dans belgique et en reviennent d'être en possession d'une déclaration sur l'honneur un modèle de formulaire sera fourni par le ministère de l'intérieur la déclaration sur l'honneur doit être liée au passenger location form des passagers être étayés par les documents nécessaires la police peut vérifier si la déclaration correspond à la réalité a déclaré annuel linden si elle esquisse sur le toit d'une voiture la police aura la puce à l'oreille à tel ajouter voilà parce qu'ils ont très peur des vacances de carnaval où souvent les gens vont skier bien sûr ce qui est aussi intéressant c'est cette fameuse déclaration sur l'honneur cette fameuse déclaration sur l'honneur alors je ne sais pas en termes de droit ce que ça vaut mais je sais pas si c'est juste un parjure ou si vraiment on peut enfin si c'est du coup que ça s'ajoute à ton dossier donc non seulement tu as pas suivi des règles mais en plus tu parjures aussi au contraire c'est vraiment quelque chose qui peut impliquer des problèmes plus profonds je ne sais pas je ne sais pas du tout si quelqu'un sait d'ailleurs qu'il n'hésite pas à le dire en commentaire et évidemment des amendes pourraient être infligées aux contrevenants mais alors quand on voit tout ça souvent le débat qu'il y a derrière c'est voilà pourquoi enfin pourquoi on fait ça il y a beaucoup je vois souvent des gens qui disent ça pourquoi mais pourquoi enfin est-ce que vraiment c'est utile est-ce que vraiment genre on a des intérêts à ça et c'est là où je suis tombé sur cet article que je voilà que je trouve bon c'est justement c'est pas pour être ultra nationaliste tout au contraire c'est vraiment dans l'idée que bah parce que bon on va pas se mentir mais en belgique on on s'en fout un peu de dire vive la belgique mais c'est juste que je trouvais je trouve intéressant de remettre parfois en perspective les décisions qui ont été prises parce que c'est comme ça qu'on sait si marche ou pas c'est comme ça si on sait si on fait les bonnes ou les mauvaises décisions et du coup je suis tombé sur cet article comment diable la belgique a-t-elle fait on peut pas faire pareil notre gestion de l'épidémie impressionne nos voisins alors voilà bon toujours la rtbf ils veulent évidemment un peu jouer sur la corde sensible qu'on est belge du coup on est les meilleurs mais mais l'article est beaucoup plus intéressant plus nuancé que son titre un peu comme mes vidéos finalement comment diable la belgique a-t-elle fait est ce qu'on peut faire exactement pareil c'est un cri du coeur lancé sur twitter graphique à l'appui sur l'image ci dessous extraite du site or world da in data pardon on voit l'évolution de la courbe des nouvelles infections quotidiennes exprimées en millions d'habitants le constat est sans appel après un pic fin octobre la belgique a réussi à abattre sa courbe au point que cet indicateur du nombre de comptes d'élimination est en baisse depuis notre pays se classe aussi bien mieux que l'union européenne en général un anon ainsi bien mieux que l'union européenne en général que les états unis et surtout que le royaume uni où le nombre de cas détectés atteint des sommets tout en faisant jeu égal toute proportion gardée avec l'allemagne donc on voit ici effectivement la belgique est assez basse bien qu'il y ait eu on voit ici un long en octobre novembre c'était la sauce là là on rigolait pas là c'était la sursace et là maintenant on est un peu redescendu et et c'est plutôt cool sachant que la moyenne de l'union européenne est quand même beaucoup plus haute alors que s'est-il passé fin octobre souvenez-vous le 30 de ce mois là un comité de concertation décide de la fermeture des commerces non essentiels en plus de toute une série de mesures qui ont des airs de reconfinement partiel alors si je dis pas de conneries aussi un la fin du mois octobre si on avait un gouvernement ça a pu changer beaucoup de choses je dis ça je dirais un jeu voilà je je suis pute certes mais il faut dire que la situation s'aggravait depuis quelques semaines déjà début octobre yvan lamthème le porte-parole interfédéral pour la lutte contre le covid 19 faisait cette métaphore pyromane au micro de la rtbf on n'est pas vraiment devant une maison qui brûle mais on est devant un feu de cave qui n'a pas pu être colmaté par un extincteur donc il faut de véritables pompiers pour éviter que le reste ne s'enflamme il a eu lancé un appel aux politiques à ce moment là parce que on avait été très très coulant pendant les vacances en se disant il y avait beaucoup de politiciens qui dit qu'ils étaient presque en mode boh c'est fini maintenant allez on passe à autre chose et les experts étaient en mode oh oh calmez vous là du calme on veut aussi que ce soit fini mais genre attendez patience patience parce qu'il faut d'abord voir si ça va pas remonter et ça remontait c'est de la merde mais on va s'en sortir je crois que ça résume il n'y a pas moyen de résumer mieux le 31 octobre erika vliekhan vliekha pardon infectiologue à l'université d'anvers et bien plus prosaïque dans le grand oral sur la première c'est la merde mais on va s'en sortir et d'ajouter c'est la dernière chance c'est comme un grand bateau qui s'approche d'un iceberg depuis des semaines on dit qu'il faut virer de bord maintenant on a enfin trou tourné le gouvernail on est très tard mais mieux vaut tard que jamais c'est quand même très en soit c'est quand même très positif on a quand même un gouvernement qui du coup a écouté les experts qui a peut-être même trouvé un compromis entre écouter les experts et faire de la politique parce que je lisais une infirmière qui se plaignait des conditions de travail de la gestion de l'épidémie en france et d'un autre côté elle disait mais voilà je lance la pierre parce que je suis infirmière mais d'un autre côté j'aimerais pas être à la place du président quoi j'aimerais pas être à la place du ministre de la santé c'est des c'est vraiment des trucs des postes pour le moment qui sont horribles d'ailleurs notre ministre de la santé on a fort bavé à avant donc la précédente on sentait qu'elle était vachement dépassé un au cours de ce mois d'octobre marqué par un cafouillage autour des tests de dépistage du covi 19 la situation n'a fait que de que se dégrader le 29 octobre est marqué par un record du taux de positivité 29,2% ce qui veut dire que trois personnes sur dix qui se font tester sont positives d'autres tristes sommets suivront celui des admissions à l'hôpital le 3 novembre et des patients en soins intensifs le 9 novembre la deuxième vague n'est plus une crainte elle est devenue une réalité et ça il ya beaucoup d'état qui sont un peu tombés des nues pourtant moi j'ai beaucoup de suivi ce que disaient les experts surtout en belgique est vraiment fin je crois que déjà en en mai en mai 2020 mai juin il disait déjà les gars les coronavirus en été parfois ils disparaissent mais c'est très rare c'est le plus voilà c'est le plus optimiste comme scénario mais on va avoir une deuxième vague quoi en hiver si on fout rien on aura une deuxième vague donc c'est vrai que voilà en belgique on n'avait pas de gouvernement donc on va dire que c'est un peu ça qui a foutu le sbeul il y avait un peu voilà c'était un peu la merde parce que du coup personne n'était à la tête du navire pour le diriger mais d'autre côté fin oh surprise oh ben dis donc ce qu'on avait prévu arrive enfin bon voilà il faudra donc toute la fermeté d'un frank vandenbroek bien décidé à ne pas écouter ses détracteurs pour remettre le bateau droit certains n'ont en effet pas oublié sa volonté de créer un effet de choc en fermant à nouveau les magasins non essentiels fin 2020 entre les dernières semaines de l'année dernière et aujourd'hui la situation de la belgique s'est améliorée par rapport à ses voisins même si les comparaisons ne sont pas toujours raisons bien sûr évidemment ne pas oublier si vous êtes notamment je pense si vous êtes français enfin voilà il faut bien prendre du recul aussi et bien faire attention à des chiffres ne montre qu'une partie de la réalité ça veut pas dire que ça montre toute la réalité faut bien être prudent au prix de mesures très dures et qui le sont restés notre pays a vu son taux de positivité et son nombre de décès liés au covid 19 baissait fortement comme on le voit sur ces graphiques frank vandenbroek ici notre ministre de la santé qui avait changé c'était très intéressant parce qu'effectivement à un moment donné c'est ça que j'ai beaucoup apprécié en belgique c'est qu'en fait ils ont juste dit bah écoutez c'est la merde c'est la merde et en fait déjà début décembre il disait bah en janvier ce sera pas fini en janvier vous rêvez en janvier on ouvre toujours rien et puis là maintenant on est en janvier ils disent fin février on ouvre rien on est fin janvier quand même mais il voilà ils disent voilà peut-être qu'en mars mais peut-être quoi parce qu'on arrive à l'été et du coup à l'été ça va peut-être un peu se calmer mais enfin voilà ils sont vraiment très pessimistes mais est ce qu'ils sont pessimistes ou alors est ce qu'ils sont réalistes moi je pense qu'ils sont plutôt réalistes dans le sens où bah voilà il faut que les vaccins suivent et ils n'en savent rien parce que pour le moment il ya des problèmes un peu avec les vaccins donc ils savent pas ils peuvent pas savoir et je préfère moi personnellement je préfère un dirigeant ou un ministre un premier ministre ou un président qui me disent bah écoute c'est la merde et j'en sais rien parce que c'est un truc qui nous dépasse mais je préfère te dire que t'attends pas à ce qu'en mars on sorte plutôt qu'à l'inverse quelqu'un qui soit hyper rassurant mais t'inquiète en mars c'est fini et puis en mars qui dirait bah et en mai c'est fini et puis qui reporte tout le temps et ça c'est vraiment déprimant alors que là au moins il n'y a pas de surprise on prépare tous notre vie dans le pire des cas et puis petit à petit si tout à coup on a la bonne nouvelle que ça se passe mieux ben tant mieux quoi et en plus le fait d'être très prudent ça permet effectivement à nos hôpitaux un peu de souffler et à nos soignants parce que voilà moi même j'ai une soeur qui travaille qui est médecin et c'est vrai que c'est très difficile pour eux donc love les médecins courage courage ça ça va à un moment donné passé enfin voilà on est derrière vous sachez-le il y a toujours des gens derrière vous donc courage il reste malgré tout des efforts à faire à l'approche d'un nouveau congé et alors que des variants du virus se propagent en témoignent les mesures annoncées ce vendredi 22 janvier à l'issue d'un comité de concertation que nous avons dont on a lu évidemment là le petit résumé juste avant voilà c'est un peu les deux articles que je voulais vous lire pour un peu se tenir au courant pour le coronavirus donnez votre avis évidemment en commentaire moi personnellement quel qu'il soit je pense que enfin quoi qu'il en soit je pense qu'il faut faire attention je pense que si on veut sortir le plus vite possible de ce fin de ce truc trop chiant qu'est le code le le code 19 si on veut pouvoir pouvoir se repromener à nouveau et refaire ce qu'on veut comme on le veut redresser notre économie etc je pense que le mieux sincèrement c'est de faire un maximum attention et du coup bah écoutez je vais amener par cette phrase est ce qu'il ne vaut pas mieux faire des gros efforts maintenant mais que ce soit fini le plus vite possible plutôt que de faire des petits efforts mais que ça dure pendant dix ans voilà non je rigole ça paraît un peu moralisateur mais en tout cas n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire n'hésitez pas à voilà à débattre à apporter de nouvelles informations je le rappelle mais je ne dis pas de vérité bien sûr ce n'est que mon opinion et c'est avec joie et plaisir que je lis la vôtre pour pouvoir justement rendre mon opinion probablement un peu plus un peu plus correct un peu plus exact voilà on se retrouve bientôt je sais pas quand pour une autre vidéo sur un article à plus yes